Sweep, la parole est aux danseurs hip-hop. Avant de commencer à te poser les premières questions, etc., je rappelle les bases. Donc déjà, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le podcast. On doit en être à plus du 60e épisode. Donc que vous nous écoutiez de la cuisine, de votre Mercedes-Benz ou de votre confection de salade ou dessert, bienvenue à tout le monde. Et n'hésitez pas à aller checker les épisodes précédents si vous découvrez le podcast Sweep seulement maintenant. Alors Lilou, merci déjà de nous dédier une heure de ton temps. Et est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Salut, moi, c'est Ali Ramdani et Bibo et Lilou, surnom donné par ma mère quand j'étais petit. 39 ans, plus de 25 ans de carrière dans la danse, des titres de meilleurs danseurs, des titres du plus nul danseur. Il y a beaucoup de titres qui me suivent. Et puis, originaire de Lyon et fervent représentant de Lyon. Ok, grand danseur avec beaucoup, beaucoup de titres. Aujourd'hui, tu en es où Lilou ? Tu fais quoi de ta vie ? Est-ce que la danse a toujours autant de place dans ta life ou tu fais d'autres choses ? Ouais, la danse a toujours autant de place dans ma life. Je voyage beaucoup, beaucoup. On va dire que sur une année, je suis beaucoup plus à l'étranger que chez moi. Et voilà, je mène beaucoup de projets. Avant, c'est vrai que j'aimais bien collectionner les titres dans ma jeunesse. Et aujourd'hui, j'aime bien collectionner, je veux collectionner d'autres titres, on va dire, via mon association. Voilà, je mets beaucoup de choses en place autant en France qu'à l'étranger. Et j'essaye de promouvoir aussi le break beaucoup en Afrique. Ok, et du coup, la place qu'à la danse, ça devient de plus en plus utiliser la danse dans des projets ? Ou toi, tu as quand même encore un rythme d'entraînement qui approche celui que tu avais il y a 5-10 ans ? Non, pas du tout. Le rythme d'entraînement, il est quasi néant, on va dire. Je danse quand même beaucoup, parce que je donne quand même pas mal de workshops. Je suis souvent en déplacement et à donner des démos jury et tout ça. Mais en termes d'entraînement pur et dur, à la recherche du mouvement parfait, on va dire, comme avant, je ne suis plus dans ça. Si je vais à l'entraînement aujourd'hui, c'est surtout d'un point de vue social pour aller voir mes potes, taper des bonnes barres de rire et voir la famille. Mais je ne suis plus à l'entraînement avant. Je ne comptais même pas mes heures d'entraînement avant. Et tu dirais que ça s'est arrêté quand ? Parce que souvent, on a une phase où on veut toujours être meilleur et on sent qu'on est dans une phase où on veut avoir des nouveaux moves, progresser en technique, développer sa danse et tout. Toi, il y a combien de temps que tu as légèrement changé les objectifs et que tu t'as pris plus style ? Oui, c'est à partir de 2015. En 2015, j'ai mis un peu le frein sur les compétitions 1 contre 1. Parce que comme je dis à vos gens, si tu veux te lancer en 1 contre 1, il y a des... Comment ça s'appelle ? Il y a beaucoup d'achat, je trouve. Je ne sais pas qu'on speak English, parce qu'en ce moment, je parle beaucoup plus anglais, les gars. Je rigole. Non, en fait, on va dire que c'était à partir de 2015, j'ai vraiment mis un frein depuis qu'il y a eu la naissance de ma fille. Et que je ne voulais plus trop me lancer dans les 1 contre 1. Parce que si tu te lances en 1 contre 1, il faut vraiment être dévoué à ça. Et si tu veux atteindre des titres internationaux en 1 contre 1, il faut que tu sois dédié à ça. Avec la vie que je menais à ce moment-là, j'ai déjà arrêté un peu, parce que ça fait beaucoup d'années. Et du coup, à ce moment-là, en 2015, qu'est-ce qui se passe ? Tu montes tes premiers projets et ton assaut ? Ou il y a un peu de temps qui se passe ? Ou pendant une année, il n'y a rien eu ? Et tu t'occupais de la vie ? Oui, c'est ça. Je monte mon assaut. Par la même année, je monte mon propre événement qui est à Vendlin, organisé par la ville de Vendlin et moi-même. Histoire de ramener les meilleurs danseurs mondiaux et de ramener quelque chose aussi de nouveau dans ma ville. Parce que beaucoup me connaissent dans ma ville, beaucoup savent ce que je fais, mais très peu ont vu des battles ou savent ce que c'est qu'un battle de danse. Et j'en avais marre d'avoir les références. Ah, t'es champion du monde, c'est comme le film Street Dance, tout ça. Donc, j'ai voulu monter ce propre événement pour qu'ils voient c'est quoi un battle, en fait. Je pense que d'ailleurs, pour la plupart même des... Enfin, maintenant, je pense que dans la communauté hip-hop, ça commence à être clair pour pas mal de gens que tu œuvres beaucoup au niveau social et que tu mets en place des projets et que ta seule activité, c'est pas juste faire des battles. Mais du coup, toi, dans ta vie, est-ce que c'est un truc qui est arrivé très très tôt, l'envie d'utiliser la danse pour faire profiter tout type de public, mettre plutôt ça au service de la rencontre et pas forcément de la compétition ? Ou c'est un truc qui est arrivé plutôt récemment ? Déjà, on va dire le côté associatif, œuvrer pour les autres, tout ça, on va dire, j'ai toujours baigné dedans, on va dire, depuis ma jeunesse. J'ai toujours eu ce côté, on va dire, humain qui a fait que maintenant, c'est à mon tour d'avoir ce rôle de grand frère et de partager mon expérience, parce que j'ai acquis beaucoup d'expérience depuis ces années. Et voilà, je vais dire, comme on dit, give back to the culture, quoi. Et on va prendre un temps ensuite pour vraiment parler de ton vécu en temps de danseur et comment t'as construit ton style et tout. Mais pendant qu'on est en train de parler de ça, la question que je voulais te poser, elle m'a échappé carrément la question que je voulais te poser. Oui, vu que t'as quand même, tu fais partie, je pense, des rares danseurs qui ont autant voyagé, qui continuent de voyager autant. J'ai l'impression que t'as un recul quand même sur notre communauté, sur la culture, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont. Là où il y a beaucoup de monde qui a beaucoup la tête dans les ragots, dans les petites histoires d'ego personnelles, tu vois. Et que j'imagine que toi, en voyageant, t'as pu bien dézoomer sur tout ça. Et du coup, maintenant que tu te poses la question sur comment give back to the culture, t'as l'impression que là, à l'époque actuelle qu'on vit, c'est de quoi que la communauté du hip-hop, elle a le plus besoin. On parle de quelle communauté ? La communauté française ou la communauté internationale ? Parce que c'est différent déjà. Ouais, c'est vrai. Je veux bien que tu fasses les deux réponses, s'il te plaît. Ouais, ben non, on va en faire une. D'un point de vue communauté, on va dire d'un peu plus de soutien. Voilà, au niveau de la France, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ragots, beaucoup de... Dès qu'il y en a un qui commence à monter, on essaye de le descendre par tous les moyens. Je dis ça parce que je l'ai vécu moi-même. Dès que j'ai commencé à monter, on essaie de me tirer dans les jambes, me tirer vers le bas. Et c'est propre à la France. Il faut savoir que la France, on est un pays de râleur. Et là, je parle dans sa généralité. Je ne parle pas du tout de la danse. On aime bien râler, on aime bien se plaindre. Et je ressens la même chose au niveau de la danse, au niveau du hip-hop. Voilà. Et c'est pour ça que via tous les projets que je fais en ce moment à l'étranger, beaucoup en Afrique ou beaucoup dans le tiers-monde en général, eh bien, ce n'est pas ce que je ressens. Les gens, ils sont super contents. Dès qu'il y a un événement, ils sont contents. Il y a un stage qui est mis en place. Les gars, ils sont super contents. Ils sont reconnaissants. Ils te le font comprendre. Et en France, c'est différent. En France, tu veux organiser un stage. Eh bien, les gars, il y a beaucoup trop d'égo. Ils ne veulent pas aller prendre le cours. Voilà. Je pense que c'est un peu moins d'égo au niveau de la France et un peu plus de fraternité et de solidarité. C'est ce qui manque. Ça, ce n'est pas facile en plus. Genre, c'est quoi les outils pour enlever l'égo des gens en France ? Parce qu'une fois qu'on a fait le constat, c'est chaud de transformer ça. Ah ben, c'est de le transformer. Franchement, je ne demande pas de le transformer. De l'égo, il en faut quand même un petit peu. De toute façon, si tu veux devenir numéro un, il faut que tu aies un maximum d'égo. Déjà, pour moi. Parce que de faire un battle, de se mettre face à face à quelqu'un, déjà, il faut avoir de l'égo de se dire « Je suis meilleur que toi et je vais être meilleur que toi et je vais te gagner. » Mais après, c'est de rajouter à ça un peu d'humain, en fait. Les gens, ils sont beaucoup trop maintenant dans la carrière. Ils pensent vraiment beaucoup plus à la carrière. De ma génération, on ne pensait pas forcément à la carrière, mais on pensait au hip-hop, on pensait au break, qu'on faisait des mouvements parce que c'était personnel. On voulait acquérir ces nouveaux mouvements et c'était une satisfaction personnelle. Et maintenant, les gens, ils veulent satisfaire autrui. Avec les réseaux sociaux, avec tout ça, les gens, ils vont à l'entraînement, mais ils ne pensent pas à eux. Ils pensent à comment ils vont poser leur caméra pour filmer leur passage et le poster dans la demi-heure qui suit. Donc là, on se perd un peu sur les motivations personnelles. Alors que je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais pour moi, c'est de rajouter un peu de l'ego où il en faut, mais maintenant, il faut rajouter un peu d'humain et de solidarité. J'ai l'impression que ce manque, on va dire, d'humanité, enfin, nous, on vient de Ponchara-sur-Breda, tu connais, La Street. Et quand on compare aux grandes villes, j'ai l'impression que c'est beaucoup un truc de grande ville, en fait. Genre, moi, du coup, j'ai grandi, j'ai commencé le break à Ponchara et on était un peu en lien avec les petites communes un peu aux alentours et tout ça. Et c'était tranquille, c'était pis, c'était love et tout ça. Et dès qu'on est un peu arrivés, enfin, moi, personnellement, dès que je suis arrivé vers Grenoble, que je suis arrivé vers Bordeaux, les trucs comme ça, là, j'ai senti qu'il y avait des conflits entre les croûts. Tu n'as pas l'impression que c'est vraiment typique aux grandes villes ? Eh bien, c'est sûr que, comme tu dis, si vous, vous venez d'un petit village et qu'il n'y a pas 6 000 groupes dans le village et que, du coup, tu te connectes avec le village d'à côté ou pareil, c'est le seul groupe, eh bien, du coup, tu te sens un peu, pour avoir de la force et pour avoir du poids, venez, on se connecte, venez, on est un petit peu solidaires. Bref, après, quand tu arrives dans des grandes villes où il y a plusieurs groupes qui sont en place, déjà, sur cette ville-là, il y en a qui sont plus connus que d'autres, eh bien, du coup, tu rentres directement dans un système de compétition où tout le monde veut tirer son épingle du jeu, tout le monde veut être… et c'est vrai que c'est un peu aux grandes villes, on va dire, tu vois. Après, je connais des mecs, ils viennent de petites villes, ils ont un égo surdimensionné, ils détestent tout le monde, ils tirent sur tout le monde, mais ouais, je suis un peu d'accord avec toi que dans les grandes villes, là où il y a beaucoup, beaucoup de danseurs, voilà, c'est un peu plus la guerre. J'ai posé une première question sur ce qui fait la particularité un peu de toi, ton personnage et ton style. Pour moi, il y a un truc central dans qui tu es, ce que les gens retiennent de toi, c'est le côté charisme, capacité à gérer un public, capacité à gérer un espace, une scène et à vraiment voir le battle pas seulement comme une guerre de mouvements, mais aussi comme une guerre psychologique et comme une sorte de show, tu vois ? Et en fait, ce truc-là, j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui a cette notion-là, alors que pourtant, toi, le fait que tu en es vraiment conscient, ça a apporté ses preuves que ça avait une réelle utilité et qu'en fait, on est dans un show permanent. Du coup, est-ce que, et je sais en plus que tu l'enseignes dans tes workshops et tout, à maîtriser cette chose-là, est-ce que tu peux un peu développer sur toi ? Comment est-ce que tu as développé ça ? Est-ce que tu avais ça dès le début dans ta danse ? Est-ce que c'est un truc que tu as appris à faire ? En fait, je vais faire ma réponse en deux parties. Le côté showman, on va dire. Le côté showman, je l'ai toujours eu depuis très jeune. J'ai toujours été le petit rigolo de la classe, le petit rigolo de la cour, qui allait bien faire ses petites blagues. pareil, dans la famille, j'étais le mec qui faisait les petites conneries, les petites blagounettes. Après, comme je dis, je suis petite taille, je viens d'un grand quartier, donc pour ne pas se faire marcher dessus, j'ai appris très tôt à bomber le torse et à me faire respecter malgré ma petite allure. Après, j'ai eu une grosse formation de sport de combat, on va dire. Et de là-bas, j'ai aussi appris que pour remporter un combat aussi, ça se passe dans le mental. Et j'ai regardé beaucoup de combats, que ce soit de la boxe ou autre. Et pour moi, un combat ou un battle, il commence avant même que l'un des deux danseurs ait fait le premier move. C'est-à-dire de la manière que tu vas monter sur scène, que tu vas t'approcher de l'adversaire, que tu vas le checker, le battle, il commence déjà là. De quelle manière tu vas entreprendre ça ? Est-ce que tu es nonchalant ? Est-ce que tu es sûr de toi ? Est-ce que tu vas y aller avec un sourire ? Est-ce que tu vas y aller avec une pression ? Et moi, j'observe beaucoup ça. Autant en tant que danseur, je l'observe, mais aussi en tant que jury. Quand je suis jury, je regarde tout le mec, comment il marche, comment il regarde l'adversaire, est-ce qu'il est sûr de soi ? Comme tu dis, je l'enseigne en workshop. Parce que pour moi, 70% d'un battle, c'est dans la tête. C'est l'état d'esprit, comment tu vas y aller. Après, moi, j'aime bien faire le showman, déstabiliser l'adversaire. Parce que si une personne n'est pas bien dans sa tête, elle va mal danser, elle n'est pas concentrée sur ses mouvements. Et quand je dis des fois, déstabiliser l'adversaire, ça peut être en faisant une blagounette, en essayant d'attirer le public et que j'ai tout le public dans ma poche. Moi, ça me met bien. Et l'adversaire, à l'inverse, il se dit, « Ah, merde, il est en train de prendre le battle. » Et c'est vrai que j'ai toujours été ça, toujours fait partie de ma danse, on va dire, et de mon personnage. Et j'accentue beaucoup mon caractère et mon charisme, on va dire, parce que ça fait partie du danseur. Aujourd'hui, s'il y a 100 danseurs dans la salle, et les 100 font salle-to-arrière, ça va être qui va le faire avec le plus de skill et le plus de charisme qui va faire la différence. Et du coup, ma question, c'est comment t'adaptes ton caractère, ton attitude par rapport aux danseurs ? Est-ce que tu as des stratégies un peu déjà, on va dire, écrites prêtes, en mode, tel danseur, je ne sais pas, il arrive avec le sourire sur scène. Est-ce que toi, tu vas rentrer d'une certaine manière ? Si je vois qu'il les vénère, je vais faire complètement l'opposé de ce qu'il est sur scène. Comment tu t'adaptes ? Oui, c'est ça. Après, j'essaie de connaître quand même un minimum le danseur, on va dire. Après, il y en a beaucoup qui essaient de jouer un rôle quand ils sont face à moi, parce qu'ils connaissent le personnage. Donc, ils se disent, bon, je vais montrer autre chose parce qu'on sait que c'est Lilou qui est en face. Mais ça, tu le ressens, on va dire, quand tu es danseur et que tu es tout seul au milieu du cercle, tu ne peux pas mentir. Quand je te regarde dans les yeux, tu ne peux pas mentir. Je sais ce que tu es, je sais ce que tu vas... Je sais dans quel mode tu es, dans quel mood, tu vois. Et on va dire, je n'essaie pas trop de calculer ça. C'est surtout à l'instant T, on va dire. Je suis beaucoup... Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, moi, dans mes battles de guerre qui s'étaient de l'instant T, que ce n'était pas prévisible et qui se sont passées au moment présent. Tu vois, boum, une seconde d'inattention, de trucs, tam, ça change la donne. Après, ce que tu as dit, je suis assez d'accord, parce que c'est ce que j'enseigne aussi au workshop. Il faut aller à l'inverse de ce que fait l'adversaire. Si l'adversaire, il arrive en souriant, en mode chill, c'est pépère. Non, je ne suis pas pépère, frérot. On est là, il va y avoir un vainqueur, un perdant. Ce ne sera pas moi le perdant. À l'inverse, si le mec, il arrive en mode vénère, déterminé, je vais te bousiller. Moi, j'arrive avec le sourire. Regarde, tu n'as aucune chance, cousin. Tu as beau être énervé, mais la victoire, elle va être vers moi. Donc, c'est pareil. Mais tout ça, comme je dis, c'est du théâtre. On est des danseurs, mais on se met en jeu, en fait. On se met en mode acting. Et pour moi, il y a beaucoup de théâtre aussi. Quand on est là, on se fait la guerre. Mais en fait, à la fin, on se serre la main, c'est cool. Mais tout ce jeu de rivalité, c'est du théâtre. Et après, j'ai quelques notions assez pas mal, on va dire, de comédien. C'est un truc que tu travaillais à la salle, genre quand tu étais posé à la salle, tu travaillais plein d'attitudes différentes. Tu t'imaginais des situations ou tu as toujours travaillé ça dans le vif de l'action ? Non, j'ai toujours travaillé ça dans le vif de l'action, mais j'ai toujours travaillé ça à la salle. Parce que c'est vrai que moi, à l'entraînement, j'aime bien le challenge. J'aime bien le défi, le challenge, même au sein de mon groupe. J'aime bien challenger mes gars. Même quand j'ai une baisse de motive à la salle, c'est un peu, on s'entraîne, mais il n'y a pas une belle vibes de ouf. Et bien direct, ça part en défi. Vas-y, tu sais faire ça, bim, bam, boum. Et ça part direct en mode battle. Et en fait, mais c'était de la compétition positive. Et plein de choses que je fais en battle, des petits coups d'escroquerie, le bonnet en dessous des, entre les jambes, ou les trucs comme ça, les attitudes que j'ai en battle, en fait, je les ai fait à la salle contre mes gars. Et c'est comme ça que j'ai vu les choses qui marchaient, qui marchaient moins. Et après, je sais que c'est un point fort aussi de ma danse. Et bien, je le mettais au max. Tu vois, j'en joue au max, quoi. Parce que je sais que ça fait partie de mon personnage et de mes skills. Et je vais faire exprès de donner l'argument de personnes qui seraient dans un mode de pensée opposé, tu vois. Mais tu as certaines personnes qui peuvent penser qu'utiliser un petit peu le charisme et les tricks comme ça théâtreaux, des gens pourraient dire que ce n'est pas ça le cœur du b-boying et que ce n'est pas ça le cœur du hip-hop. Et que gagner avec ça, c'est quelque part pas fair play, entre guillemets. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Comme je l'ai dit, on est dans un monde où chacun peut penser ce qu'il veut et ils ont le choix de penser ce qu'il veut. Je le accepte et je le respecte. Après, quand on est dans un battle, c'est différent. On n'est pas dans un match de foot où il y a un ballon dans un filet, tu sais que ça fait 1-0, la personne a gagné. Non. Là, on est dans un battle, on est dans un conflit, dans un échange. Et là, il faut essayer de renverser l'adversaire. Et comme je le dis, tous les coups sont permis. Et maintenant, ça fait partie. Il y en a, ils n'ont pas de personnalité. Il y en a, ils en ont beaucoup trop. Il y en a, ils sont forts en acrobatie. Il y en a, ils sont forts en power move. Tout ça, c'est des skills que chacun a en soi. Et quand tu es dans un battle, c'est toi face à l'adversaire. Et si tu as ce skills, franchement, ils font jouer. Tu as des mecs comme un... Je vais citer un wing. Le mec, il est... Il n'y a pas d'expression, il n'y a rien. Mais il est là, son skills et sa personnalité. C'est qu'il ne fait rien ressortir. C'est le mec, tu sais, s'il s'est raté, s'il a gagné, s'il est content, s'il n'est pas content. Eh bien, il a toujours le même visage. Et ça, c'est fort. Parce que tu n'arrives pas à le... Tu vois ? Et ça fait partie de son personnage. Après, comme je le dis, s'il y en a, ils sont... Je sais que je ne fais pas l'unanimité. Tant mieux. Parce que quand on fait de l'unanimité, ça veut dire que tu n'es personne. Il faut qu'il y ait des gens qui ne t'aiment pas pour que tu sois quelqu'un. C'est ma façon de penser. Et non. Moi, je pense que c'est un skills qui... Qui mérite d'être mis en avant. Voilà. Et quand je parle de ces skills-là, je parle de... De mon théâtre, de mon acting, de tout ça, quoi. Et maintenant que tu es souvent dans des positions où tu juges, en ayant discuté avec d'autres juges, est-ce que tu as l'impression que des fois, d'avoir ce personnage qui va essayer de déconcentrer l'autre, qui va, on va dire, manquer de fair play envers l'autre équipe, c'est des choses que des fois, d'autres juges vont dire, non, c'est moins un point parce que ce n'est pas l'esprit du hip-hop, ce n'est pas la vibe, ce quoi. Après, ça dépend. Là, tu as soulevé un autre point. Tu as parlé de manque de respect. Enfin, c'est ça. Ou genre d'aller à la limite. Voilà, là, quand je parlais de mon personnage, je ne parlais pas forcément des fois à la limite de la baston. Je ne parlais pas surtout de ça. Je parlais surtout de jouer de mon personnage, de faire des petites blagounettes et tout ça. Après, concernant d'avoir jugé plein de battles et d'autres juges, oui, certains, des fois, il n'y en a, ils n'apprécient pas trop quand ça va un petit peu, quand c'est limite. Après, comme je le dis, moi, le trash talk fait partie du jeu. Voilà, le trash talk fait partie du breakdance. Il doit en faire partie de ce que c'est comme ça. Il ne faut pas oublier la source, la culture, d'où ça vient. Et si tu regardes les battles des années 80, ou comment le hip-hop, les battles sont nés, il y avait beaucoup de trash talk dans les battles. Ça a toujours existé. Et pour moi, un battle sans talk, ce n'est pas un battle. Un battle, c'est une bataille, c'est un défi. Après, il y a quand même une forme de respect. Comme je le dis, tant que tu parles au niveau de la danse, tu ne parles pas de la famille du gars ou de son chien ou de sa soeur. On parle de danse et on se chamaille au niveau de la danse. Après, il suffit d'être fort mentalement pour que les phrases de l'adversaire, elles passent par une oreille, elles ressortent de l'autre. Donc, c'est ça aussi. Il y en a, ils ne sont pas suffisamment forts à ce niveau-là. C'est pour ça que je vais me permettre d'aller parler parce que je sais qu'il va être déstabilisé et qu'il va perdre ses moyens. Donc, c'est une stratégie aussi. Après, il y a d'autres danseurs, tu sais que ça ne va pas passer et que là, ça va être move contre move parce qu'en vrai, il n'y a que ça qui passe. Ça t'est déjà arrivé, toi, de tomber contre quelqu'un qui est plus fort que toi à ce jeu-là théâtral et qui prend l'ascendant psychologique, qui fait le show ? Sors de lui. Par rapport à ça, franchement, tu peux me dire tout ce que tu veux. Le mec, il est plus fort que toi en skills. Techniquement, il est plus fort que toi en skills, en power move. Mentalement, je suis... Ce n'est pas pour me la raconter. Je sais que je suis l'un des meilleurs. J'ai cette force mentale à surmonter les choses. Et voilà. Je pense que c'est un de mes plus gros skills. C'est ma force mentale. Mes plus gros skills, je les ai remportés en étant blessés. Donc, c'est pour ça que je te dis, voilà, de pouvoir surmonter la blessure et de se dire je vais quand même gagner le mec et je ne vais pas lui montrer que je suis blessé et tout ça. Ça, c'est une force mentale. Il faut savoir jouer avec sa tête parce qu'il y en a beaucoup, ils rentreraient dans la compétition en mode je suis qu'à 70% ou à 60% de mes capacités, ça ne va pas le faire. Non. Je suis à 60% de mes capacités physiques, mais par contre, mentalement, je suis sûr de moi, c'est moi qui va gagner. Et en prenant cette mentale, tu es meilleur que l'autre. Mais c'est vraiment... Et c'est là où on revient à de l'ego de battle. Tu vois ? Parce que si tu prends un battle où il y a 16 danseurs, 16 danseurs 1 contre 1, ça veut dire 15 perdants. Après, à vous de choisir si vous voulez être parmi les perdants ou le seul vainqueur. Par rapport à ça, dans ta manière de danser, je trouve que même en plus de l'aspect théâtral, tu as une manière de faire n'importe lequel de tes moves, que ce soit un bout de top rock ou une descente, mais il y a une sorte d'engagement dans ce que tu fais où tu es très engagé, même dans le moindre petit mouvement. Comme si tu dégages cette certitude-là. Tu dégages cette certitude que tu es là pour gagner et qu'il n'y a pas moyen. Et c'est vraiment très, très fort dans la manière dont tu danses. Est-ce que toi, dans ta tête, c'est quelque chose, au moment où tu es dans le battle, tu essaies de te persuader que c'est quelque chose dont tu essaies de te persuader ou est-ce qu'au moment où tu es dans le battle, tu es sûr de toi, c'est une réalité dans ta tête ? Ah, sache que quand je suis en battle, je ne suis jamais sûr de moi. Mais jamais. Je suis un humain, j'ai des émotions. J'ai la pression, mais je ne vais pas la montrer à l'adversaire que j'ai la pression. C'est impossible. C'est comme quand tu croises un chien. Il ne faut pas lui montrer que tu as peur. Sinon, il va te croquer. Mais oui, mais c'est... Quand je prends en battle, je me barre en fait. C'est pour ça que sur certains battles, on me voit des fois crier, genre même de... où je me rate, et bien je pousse un cri de « Ah, putain, merde, non, c'est pas bon ! » Et je renchaîne. Comme tu dis, chaque step, je balance un six-step. Dès que je balance mes jambes, on aurait dit que je mets des Savatoga. Parce qu'en fait, j'essaye de m'en sortir. Et comme je dis, je rentre dans un battle, c'est avec l'optique de gagner. Tu vois ? Et si je rentre dans l'optique de gagner, je vais faire et je vais tout essayer pour le remporter. Et après, j'ai quand même un sacré mental. Comme je dis, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux. Un passage, c'est combien de temps ? En termes de temps... C'est quoi ? 30 secondes ? 40 secondes ? T'es fatigué ? Tu vas me dire que tu ne peux pas danser 30 secondes ? T'arrives au troisième passage ? T'es mort ? T'as plus d'eau ? Frérot, tu ne vas pas mourir au bout de 30 secondes. Donc, donne-toi à fond, bats-toi, va chercher la victoire. Et c'est tout cette mental que moi, j'ai appris des arts martiaux qui fait que pour moi, je les retransmises dans les battles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de b-boys et b-girls qui disent comme quoi tu les as marqués quand ils regardent des vidéos de toi et notamment les moments où tu gagnais les gros titres. Déjà, tu as déjà donné un élément de réponse en disant que ce qui fait aussi beaucoup ta danse c'est ton personnage et tes skills dans le mindset que tu as. Tu dirais que tu as apporté quoi d'autre aussi sur la scène des battles qui n'y avait pas avant pour marquer autant de personnes ? Ce n'est pas forcément des mouvements qui ont fait que j'ai apporté et que c'est des signatures move, que les gens se sont attachés à Lilou parce qu'il a fait des signatures move. On va dire que les gens se sont attachés à moi ou ce que j'ai apporté moi à la scène des battles. C'est plus tout ce côté showman en plus des skills parce que ce n'est pas genre showman au niveau des skills le gars il est pété il n'a rien non. Il y avait autant des skills de ouf mélangé à un côté un peu personnage un peu foufou tu vois et il peut autant être gentil que pas gentil que borderline aussi voilà c'est tout ça on va dire qui font le personnage en même temps mais pas que mes skills ou pas que mon mon perso quoi Tu dirais que des fois ce personnage il t'a joué des tours ou pas il t'a porté des faux Ouais 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 des fois mon côté on veut des exemples je vais t'en donner des exemples on va dire que des fois ça m'a joué des tours voilà d'être un petit peu trop borderline par exemple un exemple lorsque j'ai fait un petit pont avec mon bonnet à alcoolil et qu'ensuite je l'ai jeté et qu'il atterrit sur sa tête du coup je me suis fait éliminer au premier tour du Red WBC One World Final c'est pas à Paris mais pour moi quand je regarde ce passage là c'était du génie où est-ce que tu vois quelqu'un dans un battle en face à face il arrive à faire un petit pont à son adversaire sans qu'il lui attrape le bonnet sans qu'il lui attrape le bras je fais un skills ensuite derrière et je jette le bonnet et il arrive pile poil dans sa tête en plein milieu c'est du génie c'est vrai c'est du génie et il faut savoir qu'un petit pont un petit pont là d'où je viens un petit pont dans le football ça veut dire une humiliation tu vois c'est à dire je t'ai mis à la bande c'est la même chose en break après moi je m'inspire un peu de tout ce qui m'encourt et ben je fais un petit pont à mon adversaire oh on est en train de se battre on est en train de danser mais on est en train de se battre je t'ai mis un petit pont c'est fini ça se tient l'argumentaire l'argumentaire se tient donc comment tu l'expliques je suis plutôt d'accord même pour te dire la vérité j'ai écourté mon passage le passage ce que j'ai fait face à Alcolil c'était mon premier passage j'avais prévu plein de moves plein de trucs j'ai fait ça à la base je devais pas lui jeter le bonnet sur la tête mais quand j'ai fait le petit pont et ben là le public il s'est levé coup de folie j'ai enchaîné j'ai jeté mon bonnet au lieu de le remettre sur ma tête je l'ai jeté à l'adversaire boum et ben voilà ça m'a valu des tours mon côté personnage un petit peu foufou et ben c'est parti un petit peu trop loin au vu des jurys tu vois mais pour moi pour le coup c'était beau mais après le battle on va faire un petit peu face à Alcolil je le fais on va faire une petite pause musicale si tu le permets avant d'enchaîner sur la deuxième partie est-ce que là il y aurait un titre un son en particulier que tu aurais envie de partager qu'on puisse mettre maintenant qui soit pas forcément en lien avec le hip hop en plus un truc que toi tu kiffes que tu as envie de faire écouter ouais et ben franchement là tout de suite ça s'appelle Raina Rai Zina Rai plus loin Na plus loin Rai Zina voilà ok impeccable et ben on s'écoute ça maintenant et on te reprend à l'antenne juste après bonne écoute à tout le monde et on te reprend à l'antenne et on te reprend à l'antenne Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage 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 MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 t'es qui, t'es beaucoup connu dans le monde du break ? MFP. 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 MFP.